Je m'appelle Catherine Muller, je dirige une équipe à l'Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale. On travaille plus particulièrement dans le cancer de la prostate, qui est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Nous avons montré qu'il y avait un dialogue entre le cancer de la prostate et le tissu gras qui entoure la prostate. Nous avons montré que ce tissu graisseux pouvait dialoguer avec la tumeur et favoriser l'augmentation de la masse de la tumeur, sa dissémination et aussi une mauvaise réponse au traitement. Au cours de la réalisation de ce travail, nous avons trouvé quelque chose d'assez nouveau, qui était que même des sujets de poids normal pouvaient, au cours du vieillissement, avoir plus de graisse autour de la prostate. C'est très intéressant parce qu'on sait que le cancer de la prostate est un cancer du vieillissement. Ce qu'on voudrait comprendre maintenant, c'est comment cette graisse qui s'accumule au cours du vieillissement explique ou participe à l'agressivité du cancer. C'est un projet qui est développé en collaboration très étroite avec les médecins urologues de l'Institut universitaire du cancer. On essaye de caractériser cette graisse, de caractériser les signaux qu'elle émet, pour comprendre comment elle peut favoriser l'agressivité du cancer. A terme, ça a deux objectifs. D'une part, éventuellement proposer des nouveaux traitements chez ces patients qui ont une graisse abondante autour de la prostate et aussi éventuellement faire ce qu'on appelle un facteur pronostique. Un facteur pronostique, ça veut dire que si on comprend son effet, on pourrait éventuellement dire qu'un patient qui accumule plus de graisse autour de la prostate doit être un cancer qui doit être soit surveillé plus activement, soit traité plus activement.